Manofor, 12 ans, a remporté la course Espoir ce samedi 26 février dans la matinée. Les juniors s'élancent à 11h et Simon de Perth, originaire de Stenford, pourrait l'emporter. Après les émotions lors de la course vintage de vendredi et avant la grande messe de dimanche, place aux jeunes en cette journée du samedi 26 février. Deux courses s'enchaînent, les Espoirs de 9h à 10h et les juniors de 11h à 12h30. Une illustration que dans notre région, la moto coule dans les veines dès le plus jeune âge. Point. Pour comprendre cet engouement, nous avons posé la question à Éric Poiret, écrivain originaire de Liège devenu fan de la mythique course lorsque ses grands-parents ont déménagé à Merlimont dans les années 70. De cette passion est né un livre, le Touquet, 45 ans d'enduro, publié chez Solar. L'enduro fait briller les yeux des gamins qui veulent ressembler à leurs idoles, explique-t-il, avant de faire un rappel historique. Les courses Espoir ont été créées après les courses juniors. On est dans une région où le motocross a un lourd passé, il y a beaucoup de terrain de motocross dans la région et nous avons de très bons pilotes. Espoir, Manofort, 12 ans, sur la première marche. Sous un soleil radieux et un grand ciel bleu, la course Espoir, 11 à 15 ans, s'était lancée à 9h ce samedi matin. 60 minutes de combat en empruntant un parcours long de 3,5 km. Sur la ligne de départ, 91 pilotes inscrits dont 3 filles, sur les 120 places disponibles. Espoir, le nordiste Simon Dupers va-t-il l'emporter ? Ils sont 143 inscrits sur la ligne de départ. Dans la catégorie junior, les cadets âgés de 13 à 17 ans s'élancent à 11h, pour une arrivée prévue à midi 30. Ils empruntent le même parcours que les Espoir, soit la partie nord du circuit de l'Enduropal. Après avoir disputé toutes les manches des championnats de France de course sur sable depuis Berck-sur-Mer en octobre dernier, la victoire au Touquet résonnerait comme le point d'orgue d'une saison plutôt réussie. Victorieux à Berck, l'eau en plage et graillant avec jusqu'à deux minutes d'avance sur le second, le nordiste a toutefois été surpris à Majesque et au Segor par un sudiste. Son nom, Quentin Prunière, numéro 40, qui participe également à l'Enduropal du Touquet. Suspens garantie.